C'est vrai que le fait d'avoir fait de la rotation en Coupe de France est la très très bonne nouvelle puisqu'on s'est qualifié et on a laissé des joueurs majeurs au repos qui avaient repris beaucoup de fraîcheur cette semaine avant d'aborder ce derby, c'est quelque chose de très très important. Dans la foulée, on aura encore 9 jours pour préparer le derby à Reims donc là aussi ça nous permettra, j'espère, d'aborder à chaque fois ces deux rencontres dans de bonnes dispositions. L'idée c'est de montrer la faculté, la capacité à rebondir immédiatement après une compte performance. Donc on a été battu à Brest et on veut, toutes les équipes de tête ont eu un passage de 2-3 matchs délicats. On souhaiterait rebondir immédiatement. Je veux dire, ça serait un bon signal que l'on enverrait être capable de rebondir immédiatement après cette défaite à Brest en renouant avec la victoire et en signant une sixième victoire consécutive à domicile. L'objectif est là demain. C'est une équipe qui est un petit peu en difficulté quand même depuis le début de saison. Maintenant, sur les deux derniers matchs, elle a repris de la confiance. C'est une équipe qui va être dangereuse, qui est composée quand même de joueurs de qualité. Lionel Matisse, Zachary Boucher, le gardien, ou encore Gaëtan Courtet, la pointe, qui est le joueur en forme. Il a cinq buts sur les quatre derniers matchs, donc ça va être le joueur vraiment à surveiller de près. Ludovico Bragnac, qui n'est pas n'importe qui, qui est venu renforcer cette équipe. Donc, c'est une équipe qui peut être très, très dangereuse. Et on sait que le fait de jouer un derby, ça nivelle un petit peu les formes et le niveau des équipes. Donc, bien entendu, on va aborder ce match en respectant beaucoup cet adversaire et en ayant conscience qu'il faut qu'on soit très, très performant pour pouvoir l'emporter. Ce qui change, c'est qu'on sent qu'il y aura un environnement, peut-être un stade un peu plus rempli, une ambiance un petit peu plus festive que d'habitude. Même s'il y a de très, très bonnes relations, apparemment, entre les deux clubs. On les a joués déjà deux fois en amical. Mais bon, voilà, c'est une rivalité locale, géographique. Et chaque club a envie de s'imposer dans une hiérarchie régionale. Donc, en plus, je vous dis, par rapport aux positions des deux équipes au classement, ça revêt une saveur particulière. Mais il est évident que c'est des matchs où la notion d'engagement, d'agressivité, d'intensité est fondamentale. C'est évident. Ce sont des matchs qui, parfois, peuvent se gagner sur une envie, sur une motivation, un investissement plus important. Pas toujours uniquement sur la qualité intrinsèque des équipes.